Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'information la plus correcte et fiable sur le métabolisme et la santé. Celle, est-il bon ou nocif ? Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Le dilemme avec le sujet du sel, que si nous mangeons trop de sel, que si nous mangeons peu de sel, continue et il y a une information très intéressante qui est sortie des dernières études scientifiques qui ont été faits, des études cliniques qui ont été publiées dans les rêves scientifiques que je veux partager avec vous sur le sujet du sel. En fait, la santé a été très importante dans l'histoire du monde. Je ne sais pas si vous êtes au courant que le terme salaire, c'est-à-dire la rémunération qu'il nous verse pour notre travail, n'est-ce pas ? Le mot salaire vient du thème du sel parce que le sel a été si rare sur la planète Terre. Il y a eu une époque où il était si rare, aujourd'hui il n'est plus rare parce qu'il est maintenant produit industriellement et distribué partout dans le monde. Mais le sel a été très rare à de nombreuses époques et comme il était si nécessaire à la santé, parce que le sel était nécessaire pour la santé, je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait donc des guerres pour le sel. Il y a eu des guerres entre pays pour le sel et le sel était si précieux que parfois l'ouvrier était payé avec un petit sac de sel et c'était de là vient le mot salaire. C'est-à-dire quand on vous donne votre salaire, il vous donne votre petit sac de santé parce que le sel était très très précieux. « Tu ne savais pas ça ? Ah, regarde, je t'ai attrapé. Ok, alors en gros, non, je ne t'ai pas pris parce que ces Mexicains vont y réfléchir davantage. Non, 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 je t'ai attrapé. Je t'ai attrapé hors du verre. Ok, oui, oh mon Dieu, c'est que disant cela, Porto Rico, nous les Mexicains et les autres, nous enflammons vite. De toute façon, nous continuons avec le sel. Ok, alors cela, essentiellement, le sel a toujours été un complément très très précieux. Je vais au tableau un instant pour expliquer ce sujet. Regardez. Ceux-ci, les cellules du corps, pour survivre, une cellule saine a besoin de sel, de sodium autour. Le sel, le sodium où il appartient peut-être du sel ou du sodium. Quand nous parlons de sel, nous parlons de chlorure, de sodium. C'est ce qu'est le sel. En fait, lorsque nous parlons de sel ou de sodium, qui sont utilisés presque indistinctement, le chlorure de sodium, ce que nous consommons, le sel blanc que nous avons sur la table, est composé de 60 % de chlorure et de 40 % de sodium. C'est-à-dire que par poids, il y a beaucoup plus de chlorure que de sodium, mais c'est ce qui compose le chlorure de sodium. Ces deux substances essentielles, le chlorure et le sodium, s'attirent magnétiquement et se collent étroitement, ayant une adhésion extrêmement forte et s'entendent incroyablement bien. Ainsi, lorsque nous parlons de sel, nous parlons de ce chlorure de sodium et lorsqu'une cellule a besoin d'être en bonne santé, elle a besoin qu'il y ait suffisamment de sodium à l'extérieur. Le sodium est présent dans la zone extracellulaire, ce qui signifie qu'il se trouve à l'extérieur de la cellule et non à l'intérieur. Pour les cellules si saines, ce qu'il faut avoir, c'est beaucoup de potassium, ce qui est l'inverse. Le potassium, son symbole est K. Le potassium est exactement le contraire du sel. Ils sont comme Dieu et le diable, ennemis, n'est-ce pas ? Mais les deux sont effectivement nécessaires. Dans le cas du corps, ils ne sont pas très nécessaires. En effet, il n'existe pas d'énergie dans la cellule s'il n'y a pas de différence entre le sel qui est à l'extérieur, le sodium qui est à l'extérieur et le potassium qui est à l'intérieur. Le fait est que si on enlevait tout le sel à une personne, elle mourrait. Le sel est super important pour qu'il y ait de l'énergie à l'intérieur de la cellule. Il y a des organites appelées mitochondries qui utilisent la différence électrique entre le sodium et le potassium pour pouvoir créer de l'énergie appelée ATP. Donc, le hasard joue un rôle extrêmement important. Alors, ils nous ont vendu l'idée que le sel est mauvais. En réalité, le sel, vous m'avez même entendu dire ici, est crucial pour ceux qui ont un système nerveux excité par rapport à ceux avec un système nerveux plus passif. Ceux qui possèdent un système nerveux excité, qui est sympathique et dominant, doivent en effet réduire leur consommation de sel, n'est-ce pas? Il y a des raisons, car le sel stimule le système nerveux. Ceux avec un système passif ont souvent basse pression, sauf s'ils sont obèses et requièrent plus de sel. Par exemple, mon corps passif a besoin de plus de sel, celui de ma femme Elisabeth, excité, de moins. Maintenant, la question du hasard, ce n'est pas simplement si le hasard est bon ou mauvais. Par exemple, il y a plusieurs études. J'ai été très surpris qu'il y ait précisément quatre études, des études cliniques, des études scientifiques, de revues scientifiques. Il y a quatre études qui ont démontré que lorsque la consommation de sel est réduite dans l'alimentation, le risque de décès augmente jusqu'à 160 %. Cela signifie que pour réduire le sel chez les patients, les études reflètent que cela augmente significativement le risque de décès par des crises cardiaques. Donc, contrairement à ce que vous avez entendu, il a été observé que quand le sel est réduit, le sodium est réduit, n'est-ce pas? Cela augmente également de manière dramatique la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est ce qui crée la stéatose hépatique, qui crée le ventre et qui fait que les diabétiques doivent utiliser tant d'insuline parce que leur corps résiste à l'insuline. Ainsi, même lorsque le sodium est réduit, il a été observé que cela augmente non seulement la résistance à l'insuline, mais aussi augmente le mauvais cholestérol. Qu'est-ce que c'est? Le LDL qui s'oxyde beaucoup, pourrit et cause le plus de dégâts. Donc, ce n'est pas seulement une question de réduire le sel pour les exciter. Il s'est avéré que lorsque le sel est réduit de cette manière, sans différencier les passifs, les exciter ou quoi que ce soit, le risque de crise cardiaque augmente, la résistance à l'insuline augmente et le mauvais cholestérol augmente. Et c'est ce que les études scientifiques utilisent. Ce n'est pas ce que je dis. Maintenant, une grande partie du problème vient du fait que l'utilisation de sel de sodium pour qu'il soit sain doit d'abord être une salle complète. Le sel commun que nous utilisons ici, cela, le sel blanc, est fait d'une roche appelée halite. C'est une roche de halite, de H-A-L-I-T-E. C'est un type de roche qui n'a pas tous les autres minéraux. Elle contient uniquement du chlorure et du sodium. Néanmoins, le sel réellement sain est en effet un sel complet. Quel est le sel complet ? C'est le sel de mer. Le sel de mer contient environ 84 minéraux. Il n'a pas seulement du sodium et du chlorure, il en a 82 autres. Ce sel est en parfait équilibre. Le sel que l'eau de mer contient a plus de 80 minéraux et c'est ce qu'il y a de plus similaire au sang du corps. Donc si vous allez utiliser du sel, vous devriez essayer d'utiliser un sel comme le sel de l'Himalaya qui vient des montagnes, mais c'est un sel de dépôt formé sous la mer il y a des millions d'années. Ce qui se passe, c'est que cela a monté et est devenu une montagne. Mais ces sel comme le sel de l'Himalaya, le sel celtique, le sel de mer avec tous ces minéraux, c'est vrai qu'il n'est pas iodé, mais c'est un sel complet. Vous me suivez ? Et parmi les composés, il contient un petit peu d'iode, faisant partie des 84 minéraux essentiels, indiquant qu'aucun minéral ne manque dans le sel de mer. J'essaie d'éviter autant que possible le sel industrialisé, le blanc, celui qui est pur chlorure de sodium. Celui-là n'est pas si bon, mais le plus important est que si vous utilisez du sel, il doit être en équilibre. Qu'est-ce qui lui donne l'équilibre ? Eh bien, il contient du potassium qui contrebalance le sel, il contient du magnésium, il contient du calcium. En fin de compte, le problème avec le sel, si problème il y a, n'est pas le sel en lui-même, mais le manque d'équilibre. Si vous avez tous les minéraux et que le corps doit choisir et peut jeter ce dont il n'a pas besoin parce qu'il a tous les autres pour se défendre, vous n'avez pas de problème. Donc, le sel n'est pas le problème. Le problème est le manque de tous les minéraux complets pour lui donner un équilibre afin que votre corps puisse l'utiliser. Et je vous dis cela parce que la vérité triomphe toujours.